Oui, on pourrait trouver un job grâce à ce salon, pour multiples raisons. Notre service de placement qui va être sur place, qui est en contact avec quelques centaines d'entreprises israéliennes. On a une panoplie incroyable d'entreprises qui sont en coopération avec nous pour justement proposer aux gens qui vont faire leur alia un poste. Du 19 au 23 mars, la mairie de Jérusalem vient à votre rencontre. Si vous habitez en France, et si vous avez des projets d'alia, ou du moins si vous avez envie de vous renseigner sur le marché de l'emploi et sur ce que c'est que vivre à Jérusalem, n'hésitez pas, inscrivez-vous pour ce salon. Et en plus, vous pourrez parler travail, vous pourrez parler emploi, parce que le Hub de l'Emploi de Calita se déplace avec toute l'équipe. Et ça, c'est vraiment un moment important. Eva Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là puisque vous êtes bien sûr la directrice des Hub de l'Emploi de Calita. Et c'est vous qui orchestrez un peu cette délégation. Alors, important de ne pas rater ce moment, parce que ce salon-là est très différent des salons organisés par l'agent juif. Oui, c'est un concept différent. D'abord, c'est un concept totalement personnalisé. On a droit, en venant rencontrer toutes nos équipes, à des rendez-vous personnalisés. Qui durent longtemps. Qui durent longtemps. Oui, ça c'est bien. En fait, on donne une petite, une marge de 30 minutes, mais il y a des gens aussi qui s'installent un peu plus. Et si on a fait vraiment l'effort de venir jusqu'à eux, bien entendu, on prend tout le temps pour chacun d'entre eux. C'est très important. C'est vraiment l'occasion d'avoir de vraies réponses. Alors, il y a trois types de rendez-vous qui existent. On va essayer d'être concrets pour faire comprendre aux gens qui nous regardent que, oui, ça vaut le coup de se déplacer. Dans le domaine de l'emploi, il y a trois types de rendez-vous, puisqu'il y en a d'autres. Tu vas peut-être les citer après, dans le domaine de l'intégration ou de l'éducation. Oui, on peut voir tous les acteurs de l'ALIA sur Jérôme. On peut voir tous les acteurs de l'ALIA. Mais dans le domaine de l'emploi, oui, trois types de rendez-vous. Tous les trois ont une importance incroyable quand on se prépare à l'ALIA. La toute première, bien entendu, est la reconnaissance de diplôme. Tout ce qui est fait en amont est un bénéfice quand on arrive en Israël, puisqu'on est plus près et on a plus de facilité à faire reconnaître ses diplômes. En reconnaissance de diplôme, ce genre de rendez-vous seront justement en Zoom. Donc, c'est très facile. On peut juste prendre un rendez-vous de chez soi et de prendre un Zoom, un Zoom approfondi d'une demi-heure avec l'équipe de la reconnaissance de diplôme. On expose son propre cas, on explique sa profession, son diplôme et on nous donne la marche à suivre pour gagner du temps et pour déjà commencer à faire sa reconnaissance, même si on ne sait pas encore si on va vraiment faire son ALIA. Exactement. Et peut-être surmonter certains pièges qui, après, sont trop tard. C'est trop tard pour les rattraper. Et voilà. Donc, on a aussi ce genre de problème. Alors, ça, c'est tout le domaine de la reconnaissance de diplôme. Notre conseiller spécialiste dans le domaine de l'orientation professionnelle sera là. Et là, c'est très important de le rencontrer. Alors, on me dit souvent, mais qu'est-ce qu'une orientation professionnelle ? Pour quelqu'un qui a fait son ALIA, c'est extrêmement important. Puisque quand on arrive, on est assez perdu. Le monde du travail en Israël. On ne connaît pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je vaux sur ce marché ? D'accord ? Est-ce qu'il y a du travail en Israël ou à Jérusalem ? Donc, toutes ces questions qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que notre bagage, qui est généralement un bagage important d'expérience, d'expertise, de compétence, de diplôme... On parle salaire aussi. On parle salaire aussi. Donc, on essaye de faire un bilan avec ce conseiller. Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire ? Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour nous faciliter la tâche ? Ça veut dire quoi ? Si on peut, par exemple, commencer une formation pour compléter un acquis déjà et obtenir peut-être un meilleur job ou un meilleur salaire ? Alors, exactement. D'abord, dans le domaine de l'apprentissage de l'hébreu. Pour ceux qui ne l'ont pas fait avant, c'est l'occasion de dire et redire que de le faire avant, c'est la moitié de la préparation à l'emploi en Israël. D'autant qu'il y a des congés de formation, je crois, en tout cas, des faux. Il y a ce qu'il faut en France pour apprendre l'hébreu. Donc ça, on ne le répète jamais assez, mais je le répète, c'est déjà la moitié de la préparation. Ensuite, sur place, le ministère de l'intégration offre au Lim Khadashim certains droits dans le domaine de l'emploi et des formations et des Oulpanim. Donc, en fait, notre équipe essaye, en apprenant le cas individuel de chaque personne, pouvoir proposer les meilleurs conseils pour ces personnes qui pourraient éventuellement faire une alia prochaine. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Israël ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Israël ? Quelles sont les formations qu'ils peuvent faire ? Où est-ce qu'on pourrait les faire ? Combien de temps ça dure ? Combien de temps dure un Oulpan ? Quelles sont un petit peu les lois ? Est-ce que je dois faire un Oulpan avant ou après la formation ? Il y a tout un monde dans le domaine des droits de l'Holim Khadashim que les gens ne connaissent pas forcément. Tout ça, on va dire que pour ces profils-là, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas encore vraiment pris leurs décisions, qui sont encore en mode de réflexion. Maintenant, pour ceux qui veulent venir, qui savent d'ores et déjà que lorsqu'ils vont venir au salon, ils veulent des informations concrètes. Savoir, par exemple, est-ce que je peux travailler ? Est-ce que je peux trouver un job dans ce salon ? Est-ce que c'est possible ? Même si on n'est pas encore israélien. Ou alors, est-ce qu'il y a du travail en Israël ? Ou est-ce qu'il y a du travail en Israël ? La question m'est toujours posée. Mais est-ce qu'il y a du chômage en Israël ? La réponse est non. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Israël est considéré comme un pays où il n'y a pas de chômage, puisque 3% neufs est considérés comme pas de chômage. Donc, 150 000 offres sont présentées tous les jours en Israël, particulièrement à Jérusalem. C'est un petit peu plus. Ça va peut-être toucher les 5% de chômage. Mais ça reste quand même un marché de travail qui offre chaque jour des offres d'emploi dans Jérusalem et les alentours. Donc oui, la réponse est oui. Est-ce que je peux travailler ? Oui. Trouver un job, tout simplement, grâce à ce salon. Oui, on pourrait trouver un job, grâce à ce salon, pour multiples raisons. Notre service de placement qui va être sur place, qui est, je te rappelle, Cathy, en contact avec quelques centaines d'entreprises israéliennes. On va en citer quelques-unes, d'ailleurs. Oui, on peut en citer. Alors, Decathlon, Balink dans l'informatique, Orcam, ça c'est aussi une société high-tech, Talk & Dix. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres compagnies. Madame Tim, là aussi, je crois que c'est une grosse boîte d'informatique. Bien entendu, Heged, les chauffeurs de bus, les caisses maladie, donc les coupotrolimes, les hôpitaux, les organisations, la municipalité d'Jérusalem, les bureaux publics. Donc oui, une grande... Oui, il y a des organisations non-gouvernementales spécialisées dans l'éducation, dans le social. Là aussi, il y a du travail. De la recherche, il y a du travail. Dans les banques. Bien entendu, donc Banque Jérusalem, Banque Israël, les musées Ir David, les musées de Jérusalem. Donc oui, on a une panoplie incroyable d'entreprises qui sont en coopération avec nous pour justement proposer aux gens qui vont faire leur alia un poste. Nous, on essaie bien entendu de trouver ces postes où une personne qui n'a pas encore tout à fait son hébreu, qui n'est pas encore là, très israélien, mais qui a quand même un atout d'avoir une culture de l'étranger, a quand même la possibilité de postuler et de le faire avec beaucoup de réussite, puisque justement, c'est un profil qui est un peu recherché. Ce n'est pas facile, c'est un travail et ça demande un intermédiaire. C'est là où on existe. C'est là où est votre force. Et c'est pour ça qu'il faut vous rencontrer, bien évidemment. Pour avoir des propositions. Bien entendu, une alia, ça se prépare. Très souvent, on pose la question, est-ce que vous pouvez nous trouver du travail ? Moi, si vous me trouvez du travail, je viens. Alors moi, je dis, ça va vraiment dépendre de la motivation de la personne. Ça demande du travail. C'est très individuel, mais oui, on le peut. Donc c'est quand même une chance pour ceux qui ont un projet d'alia, d'aller vous rencontrer et de voir si, pourquoi pas, pour aussi, il y a des opportunités professionnelles. Et puis, il faut bien dire, et on ne le redit jamais assez, une alia, ça se prépare. Alors, dans le domaine de l'emploi, tout spécialement. Alors, vous avez une équipe compétente, professionnelle, qui a quand même du recul. Ça fait déjà plus de cinq ans qu'on travaille dans le domaine de l'emploi avec, justement, cette belle communauté. Donc, on a certaines astuces et peut-être quelques pièges à éviter. Vous allez prendre une demi-heure, venir nous voir. On est un petit peu dans tout Paris. On va même à Lyon cette année. Et on n'a pas parlé encore des villes où vous allez être présentes, mais elles sont nombreuses. Donc, Paris, ce sera le 19 mars, dans le 17e, de 17h à 21h. 66 rue Logier. Ensuite, ce sera le 20 mars, dans le 16e, de 14h à 18h. Et ce sera dans les locaux de la Jean-Juive, avenue Malakoff, dans le 16e. Le 21, vous prenez le train et vous allez avec toute l'équipe à Lyon. De 15h à 19h, ce sera rue Duguay-Clin. Et puis, le 22, ce sera la synagogue Henri-Murgé, pour ceux qui habitent le 19e. Donc, vous avez prévu du temps un peu pour tout le monde, pour éviter aussi que les gens se déplacent, que ce soit plus facile. Un salon de proximité, en fait. C'est un salon de proximité. C'est aussi un salon intime, puisqu'on a la possibilité de s'entretenir de façon silencieuse, approfondie, concrète avec les personnes qui arrivent. Donc, il faut dire, ce ne sont pas de représentants. Les vrais conseillers qui travaillent ici toute l'année dans le monde du travail israélien se déplacent. Je serai aussi sur place. On arrive tous pour, justement, offrir de vrais conseils. Alors, Cathy, comme tu l'as bien dit, qu'on ait pris notre décision ou pas, prenez cette opportunité de prendre cette petite demi-heure, ou peut-être une heure et demie, si on part de porte à porte, pour vous, pour vous donner la chance de voir quelles sont vraiment mes opportunités. Très souvent, on a aussi cette peur de se dire, mais moi, je n'y arriverai jamais. Il se passe deux choses. Il faut déjà mettre un pied devant l'autre et essayer de voir comment ça fonctionne. Il se passe deux choses. Ou la première, où on ne fait pas le pas. Et puis, c'est tout. Et la deuxième, on fait des fautes. Par exemple, se dire que d'ouvrir sa petite affaire, de se tourner vers peut-être de l'entrepreneuriat, ça peut le faire. Justement parce qu'on ne veut pas forcément affronter le monde de l'emploi israélien. Parce que ça fait peur, parce qu'on n'a pas l'hébreu, parce qu'on ne connaît pas. C'est l'inconnu qui fait peur. Et c'est là où on retrouve pas mal de fautes et des gens qui perdent leur argent. Donc, on est là juste pour ça, pour vous dire, d'après votre bilan, d'après la situation dans laquelle vous êtes, et puis vos espoirs peut-être d'Alia, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comment on pourrait le faire de façon la plus intelligente et avec le moins de petits problèmes en chemin ? Il faut aussi préciser que la société israélienne est très différente de la société française. Quand on embauche un Oleh Hadash, un nouvel immigrant, on sait très bien qu'il y aura une adaptation peut-être un peu difficile. Et il y a cette tolérance. On peut se tromper au début, c'est pas grave. Parce qu'ils misent sur eux, c'est très important de le dire. C'est vrai, il y a cette tolérance, mais cette tolérance est aussi préparée par les équipes. Nous, on prépare très souvent. Et justement, les entreprises qui reçoivent notre personnel, mais on prépare aussi l'Olim Khadashim. Leur dire, osez, c'est pas grave si vous n'avez pas tout l'hébreu. Puis c'est pas grave si vous avez cet petit accent. Au contraire, ça peut faire votre force. Puis c'est pas grave si vous n'avez pas exactement le bon diplôme. Il faut oser et il faut surtout savoir déchiffrer dans les opportunités où ça va le faire et où ça va ne pas le faire. Pour ça, il faut un petit peu plus de... il faut approfondir sur chacun de ces aspects. C'est pour ça qu'on est là. Alors, je voudrais juste terminer avec ce qu'on dit de Jérusalem. On entend souvent des lieux communs, comme quoi il n'y a pas de travail à Jérusalem. Or, il semblerait que la mairie de Jérusalem et que même l'État d'Israël misent sur Jérusalem comme capitale de l'emploi. Alors bon, ça fait déjà pas mal de temps que quand même Jérusalem essaye de reprendre sur elle le titre de capitale aussi dans le domaine de l'emploi. Donc des zones high-tech comme Achotsvim ou Atarot ou encore Talpiot qui, les dix dernières années, ont été créées, qui ont créé quelques milliers d'offres d'emploi. Mais là, on parle d'une nouvelle zone d'emploi, une très grande zone d'emploi à l'entrée de la ville où on va parler à peu près de 15 000 d'offres d'emploi dans tous les domaines du high-tech, de la low-tech. Et on parle d'ici deux ans, deux ou trois ans. Donc normalement, ça aussi, ça va un petit peu changer le visage de la ville. Voilà, et je rappelle quand même que tout le secteur public est à Jérusalem. Alors le secteur public, pour y adhérer, c'est encore une histoire. Il y a des concours. Nous, on prépare au concours et on facilite les entrées dans ce genre de postes. Mais elles sont pratiquement toutes là. Et énormément d'organisations, de grandes organisations nationales sont aussi localisées à Jérusalem. Il y a beaucoup de potentiel, on va dire. On recherche très souvent des gens, justement, qui parlent des langues, entre autres l'anglais ou le français. Donc oui, il y a quand même des atouts à jouer sur cette ville. Mais bien sûr, il y en a beaucoup. Et puis, il fait bon vivre à Jérusalem, ça. C'est très belle ville. Voilà, ça, il ne faut pas oublier de le préciser. En tout cas, bravo pour le déplacement. Évidemment, si vous avez envie de participer au salon, il faut vous inscrire. Donc, www.alia.jérusalem.com Vous prenez rendez-vous. Il y a des plages horaires. C'est très bien fait et très facile. Voilà, donc rien ne vous empêche de vous renseigner, même si vous n'avez pas encore pris votre décision. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ça, c'est pour ma part. Et puis, j'espère que le salon sera un grand succès. Eh bien, moi, j'espère aussi. Mais à très bientôt. On espère vous voir la semaine prochaine sur tous nos sites du Salon de Jérusalem. Voilà, Paris, évidemment, Lyon et Strasbourg le 23 mars. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci.